... Alors Victor Lefebvre a consacré toute sa carrière au sport cycliste, qui était sa véritable passion. Il est né à la fin du 19e siècle, en 1881, et il a découvert le vélo à l'âge de 17 ans. En 1904, il a ouvert un magasin de cycle à Tours, et l'année suivante, il a repris la direction du Vélodrome de Tours, qui avait été inauguré en 1896, et pour lequel il a développé un véritable programme d'épreuves sportives, cyclistes, mais aussi sur d'autres disciplines, qui ont fait du Vélodrome de Tours vraiment le temple de la pratique sportive. Le deuxième fait marquant dans la biographie de Victor Lefebvre, en dehors d'être le directeur et le promoteur du Vélodrome de Tours, c'est aussi la personne qui a développé la course Paris Tours. On dit de lui traditionnellement que c'est l'inventeur de la course Paris Tours, ce n'est pas tout à fait lui qui l'a inventée, il avait repris le concept de cette course, qui avait présenté sa première édition lors de l'inauguration du Vélodrome, le 17 mai 1896. La deuxième édition se déroule en 1901, Victor Lefebvre participe en tant que coureur cycliste, et lorsqu'il reprend le Vélodrome, en 1905, il décide de reprendre la course au cycliste Paris Tours, qui l'organise. Il propose la troisième édition en 1906, c'est le succès, et l'épreuve se déroule tous les ans pendant de très nombreuses années, avec l'arrivée dans son établissement au Vélodrome.